Coucou tout le monde ! On se retrouve pour mon combat face au premier boss, Corpus. Le premier boss du coup de Metroid Dread. Alors, bah oui, il a été un peu compliqué, surtout la première fois, on ne sait pas trop à quoi s'attendre, on découvre, donc il faut voir la bébête, le voilà. Bon, je me suis douté qu'il fallait attaquer sa tête, quand je voyais les yeux, puis ce passage-là, je me suis dit, ah, il y a un moment donné, il va falloir passer en dessous. Donc le voilà, sa grande queue scorpion qui attaque, et les petits bouboules vertes, là, je me suis dit, ça, si je l'ai détruit, je peux regagner soit de la vie, soit des missiles. Puis bon, je me suis dit que sa queue pouvait beaucoup le protéger aussi. Donc quand on est loin de lui, j'ai trouvé que c'était assez difficile, surtout au niveau de la visée, c'est pas pratique au début, le temps de trouver ses marques. Donc, c'était pas fameux la première fois, je vous le cache pas. Donc voilà, je me suis dit, ah, bah, je peux quand même sauter sur le mur, pour essayer d'attaquer la tétette. Voilà. Il m'envoie ses petites bombes à cides vertes, là. Donc j'essaye, bah, de bien faire la visée au niveau de la tête. Mais forcément, c'était pas évident. Là, je voyais mes HP, je me suis dit, oh là là, ça va être la fin. Et voilà. Donc c'était ma magnifique défaite la première fois, c'était pas fameux du tout. Bon, je vous le cache pas, que, bah, j'ai essayé plusieurs fois, hein, j'ai pas réussi du premier coup, hein, voilà. Et puis, bah, voilà, j'ai eu plusieurs défaites, ok ? Bon, c'est le temps que ça rentre, hein. Et puis, bon, bah, bien sûr, après, voilà, là, je vais vous montrer directement la séquence où j'ai réussi à le battre, hein, quand même. Faut bien avancer. Alors, bon, bah, comme depuis, j'avais compris, hein, que du coup, les... les bombes verts, voilà, ça me donne ce qu'il faut. Les missiles et de la vie. Et en fait, c'est surtout ces attaques de queue, faut souvent, bah, sauter pour bien les esquiver. Ça, je me suis... J'ai pas tenté, mais je pense qu'il y a moyen de faire une glissade et de passer à côté et d'attaquer, hein. C'est juste que je l'ai pas tenté. Voilà. Voilà, j'ai attaqué au loin, en envoyant les missiles. Mais ouais, il m'a donné du fil à retordre, hein, le premier. C'était pas de tout au repos. Voilà. Et bon, je me disais, il fallait quand même lui envoyer pas mal de missiles. Donc là, voilà, ça, c'est quand on a abattu déjà le... la première forme. Voilà. Après, il devient invisible. Bon, on comprend, hein, qu'il y a le... Voilà, le noyau jaune, là, hein, qui change de couleur, après, qui devient rouge. Et c'est surtout ce noyau-là qu'il faut attaquer. Ça se comprend. Bon, forcément, ça, que, voilà, lui permet quand même d'être... de se protéger. Donc, à chaque fois, on regagne, hein, vous avez vu, hein, des missiles et de la vie. Et là, voilà, là, j'arrive au troisième... Troisième forme, on va dire, hein, troisième niveau. Troisième séquence. Donc, à ce stade-là, en fait, il crache, bah, du coup, un... un gaz poison, hein, en bas. Donc, du coup, bah, forcément, il faut esquiver. Donc, on peut s'agripper, hein, sur le... sur le côté, avec le mur bleu, là. Voilà. Oui, je sais, à chaque fois, je me fais toucher. Ici, c'est pas mal, parce que, du coup, on peut faire les attaques de côté, mais... c'est... c'est... là, c'est la visée, après, hein, qu'il faut prendre le coup de main. Bon, j'ai eu un peu peur, hein, je me suis dit, oh, non, je vais encore perdre, c'est pas possible. Donc, voilà, j'ai vu le gaz, hein, j'ai de nouveau ressauté pour... pour esquiver ça. On attaque le noyau rouge. Ah, bah, tiens, bah, à ce moment-là, j'étais content, parce que, du coup, il a craché, et en même temps, j'attaquais le noyau, et puis, bah, j'ai pu regagner un peu de vie et des... et des missiles. Donc, là, il est revenu, donc, je me suis dit, bon, bah, c'est le moment où il faut refaire la glissade et repasser de l'autre côté. J'avoue que je me débrouillais quand même plus en étant à gauche qu'à droite. C'était plus facile pour moi. Voilà, bon, bah, après, comme d'habitude, on lui renvoie les missiles, on détruit les... les petites bombes vertes pour gagner de... les bombes-acidants pour gagner de la vie, et avoir des missiles aussi. Les crashs... Bon, ça va, quand il fait ça, c'est pas... c'est pas ce qu'il y a de... vraiment de très embêtant. Par contre, vous voyez, quand on est trop collé au mur, voilà ce qu'il se passe. Du coup, on manque de place. Du coup, lui, il se rapproche. Et après, pour esquiver les attaques de sa queue, bah, c'est plus embêtant. Le mieux, c'est quand on a un maximum d'espace et qu'on peut bouger, et voilà. En gros, le provoquer, aller à sa rencontre, être en face de lui, comme ça, il nous fait son attaque, là, où il veut nous frapper d'un seul coup avec sa queue, sans faire la queue ronde, et on peut sauter et esquiver. Donc là, je voyais, c'était rouge, je me suis dit, c'est bon signe. Je repasse de l'autre côté. Non, j'ai eu du mal. Voilà, là, je voyais, il commençait à pas être content du tout. Je me suis dit, bon, bah, faut bien attaquer la tête, si j'arrive à viser. Voilà. Et à ce moment-là, on est content, on a réussi à le battre. Le premier boss, Corpus. Bon, en tout cas, vraiment intéressant pour le premier, il donne du fil à retordre, et c'est sympa, les patterns, tout ça, les esquives à faire. On apprend beaucoup avec lui. Donc, bah, la fin, voilà, en fait, on arrive à avoir un pouvoir, mais bon, je vous dis pas c'est quoi, hein. Je vous laisserai le découvrir par vous-même, ou sinon, vous pouvez aller sur ma vidéo, bien sûr, mon gameplay numéro 2 sur Metroid, pour découvrir. Voilà, tout le monde, j'espère que ce combat de boss vous a plu. Merci pour tout le monde, les commentaires, partage, les abonnements. Merci.